On va aller tout de suite rejoindre Yves Poirier, parce qu'Yves, bon, c'est pas fini, là, les suites de cette saga des terrasses fermées en fin de semaine à Montréal. Il y a encore une réunion au sommet ce matin? Bien là, je vous montre des images en direct. On vous montre une réunion qui est en cours. Le TVA Nouvelle a appris qu'une réunion, je dirais, peut-être d'urgence ou dans la catégorie post-mortem qui est en cours dans les bureaux de l'arrondissement Ville-Marie, boulevard de Maisonneuve, coin Saint-Hubert. Et d'ailleurs, pour en parler, Glenn Castanhera, le porte-parole de la SDC, donc des commerçants du centre-ville de Montréal. Monsieur Castanhera, pourquoi ce meeting, cette rencontre ce matin? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on apprend de nouveau? En lien avec le terrasse gate, si vous me permettez l'expression. Bien, deux éléments. Le premier, en fait, trois. Le premier élément, je vous dirais, c'est le genre de rencontre qui redonne espoir à l'appareil municipal. C'est 100 % administratif, pas de politique et en mode solution. On a eu M. Prud'homme ainsi que M. Labelle, qui est le directeur de l'arrondissement, M. Prud'homme, Service sécurité publique. Deux éléments. Le premier, trouver une solution court terme pour la rue Peel. Et je peux vous dire qu'on a trouvé un terrain d'entente. Je m'attends à ce que d'ici la fin de la semaine, les chapiteaux soient réinstallés sur la rue Peel, tout en respectant toutes les mesures de sécurité en place. Et en deuxième lieu, et ça, ça me met vraiment de bonne humeur, c'est en mode solution pour régler cette culture confrontationnelle, contre-productive de certains individus en ce qui a trait à la prévention des incendies. Alors, ça ressemblait à ça, vendredi. J'écoutais notamment, on voit Mme Ferreira qui était là. Elle dit que ce n'était pas de la prévention, c'était de la dictature qu'on nous a imposée. Exactement. Avec un climat de peur qui, et on le disait, n'est pas un cas isolé. Alors, ce qu'on a senti de M. Prud'homme, c'est vraiment tout ce qu'on voulait entendre, mais beaucoup de sincérité à atteindre les mêmes objectifs, le même niveau de sécurité, voire même l'améliorer, mais de façon constructive avec les entreprises et non pas contre elles. Vous posez la question, M. Castanera, qui a passé la commande vendredi soir? Les pompiers se sont même chicanés entre eux. Certains voulaient mettre un simple avis, d'autres voulaient évacuer les terrasses. C'est qui qui a passé la commande? Est-ce qu'on le sait? On ne le sait pas encore. On sait qu'il y a une enquête qui est en cours, mais on sait aussi que les suspensions qui ont été faites sont une décision administrative et non politique. Alors, on a vraiment, de la part de M. Prud'homme, le sentiment qu'on a quelqu'un en contrôle de la situation et qu'il va aller au fond des choses. Pour les employés suspendus, ils vous ont dit quoi? Ils vous ont dit que c'était une suspension à court terme, long terme, qu'il y aurait peut-être des congédiements? Je n'ai pas ces détails-là. Là, vous me dites que tout ça, finalement, on perd de l'argent, des milliers de dollars dans certains cas. Montréal perd la face dans ce dossier-là pour apprendre, finalement, quelques jours plus tard que les terrasses, les chapiteaux vont pouvoir revenir, les fameuses marquises, telles qu'elles étaient là, dans le même format vendredi. Dans le même format, avec une exception, ils vont être 58 cm, plus loin de la bâtisse. Donc, il y aura empiétement sur la rue avec les aménagements nécessaires. Attendez, là, attendez, ça, c'est important. Vous me dites que tout ce spectacle-là, catastrophique pour les commerçants, c'est pour une question de 58 cm. Malheureusement, oui. Et on semble en comprendre que c'est pour cela qu'il y a eu suspension. C'est que si l'enjeu était réellement la sécurité publique, on aurait pu trouver un terrain d'entente dans un délai raisonnable. Non, mais c'est du zèle, ça, M. Castanera. Je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais comment vous qualifiez ça, vous? C'est le sentiment qu'on a, en fait, clairement un peu de mépris, du mauvais jugement, on croit. La commande, vous dites, vous ne le savez pas de qui ça vient. Est-ce que ça vient du cabinet de la mairesse? Est-ce que ça vient du chef qui est responsable de la prévention? Ça vient de qui? Nous, on croit sincèrement qu'on a affaire ici à un cas de quelques individus qui ont l'habitude de faire la loi et l'ordre, de faire l'appui et le beau temps, et qui ne s'attendaient pas à ce genre de réaction-là. Donc, moi, ça me surprendrait qu'on ait un enjeu ici d'une intervention politique. D'ailleurs, on a senti hier, en rencontre avec la mairesse, qu'elle était tout à fait aussi surprise et déçue de toute cette situation. OK, en 15 secondes, est-ce que le directeur des incendies, certains réclament sa démission? C'est le cas de Serge Sasseville, conseiller municipal. Est-ce que vous partagez l'opinion, M. Sasseville? Pas à ce stade-ci, non. Moi, je sens vraiment qu'on a un service qui est en mode solution. Dernier, en 10 secondes, est-ce qu'on devrait avoir une rencontre d'urgence à l'hôtel de ville sous forme de plénière, de conseil municipal pour débattre l'après-midi? Je pense que ça devrait être envisagé à terme. Merci beaucoup, M. Castanera. Merci. Alors, Glenn Castanera est le porte-parole de la SDC Centre-Ville. Je pense que c'est clair, Mario. Mais ce que je retiens, les terrasses vont revenir, les chapiteaux, les marquises, 58 cm, Mario, qui vont être ajoutées, justement, ou retirées. C'est ça, ajoutées, déplacées de 58 cm. Alors, on s'en parle évidemment au TVA Midi. Merci, Yves.